Une longue période de repérage tournée dans un centre d'hébergement d'urgence, arriver avec une caméra dans un lieu comme celui-là, ça demande un investissement en temps, déjà, pour que les gens aient tout à fait conscience, quand on arrête de la force de l'image, que l'image voyage, mais que l'image peut aussi manipuler, et que quand on est dans une situation de précarité, on n'a pas, et qu'on peut en avoir honte, on n'a pas envie de montrer cette situation-là aux autres. En tout cas, pas dès le début, et si on a envie de raconter cette situation, il faut que la parole, que le discours puisse être structurée, et que la trajectoire globale puisse être ascendante. Ça a été un peu l'enjeu de notre travail dans ce centre. C'est de, avec le temps, de faire comprendre aux gens que déjà le récit de ce film était co-construit avec eux. Donc d'abord, on est à rentrer en espérant, en pensant, travailler avec des mamans, parce que ce centre, c'était une réquisition du préfet de Paris pour mettre à l'abri des mamans et leurs enfants. Et puis, en rentrant dans le lieu, on a découvert les nuées d'enfants, puisqu'ils étaient 70, de 50 nationalités différentes à peu près, et ils envahissaient l'espace. Non seulement ils l'envahissaient, mais en plus, ils se l'accaparaient, ils le possédaient. Donc nous, en arrivant dedans, on avait bossé avec les mamans, on a mis longtemps à construire cette confiance avec les mamans pour qu'elles comprennent que déjà, on ne venait pas voler les histoires, on ne venait pas manipuler ou bidouiller leurs histoires, mais qu'on avait envie de les raconter dans la dignité dans laquelle on les avait vues dès le début. Et les gamins, on voulait leur laisser la parole, une parole qui soit libre, pour raconter ce qu'on avait découvert, ce qu'on avait ressenti très vite, qui était leur extraordinaire capacité de résilience, leur extraordinaire capacité de nous montrer à nos adultes que le vivre ensemble, en fait, ce n'est pas juste une théorie politique ou une chimère, et que c'est quelque chose qui existe vraiment, et ils nous le montraient de manière tellement spontanée que ça a été un des premiers bouleversements pour nous, je pense. Donc, à partir de ces intentions-là, nous, qu'est-ce qu'on se posait sans cesse la question de, OK, et pour que les choses soient saines, soient claires entre eux et nous, c'était, voilà, qu'est-ce qu'on peut leur apporter, nous ? Puisqu'on leur demande de se mettre nus, pour nous, pour vous, dans leur histoire, dans leur intimité. Et du coup, voilà, on pensait comment nous aussi proposer quelque chose sans que ce soit une nature financière, parce que dans ce cas, les gens d'un documentaire deviennent des comédiens, et ce n'était pas du tout le but de ce projet, d'aucun documentaire, je pense, d'ailleurs. Donc, on a avancé en réfléchissant, et puis, on a continué dans nos routes avec les parents, qui nous faisaient confiance, et qui, petit à petit, nous laissaient aussi travailler avec leurs enfants. Et petit à petit, des mamans, des parents, on est arrivé sur les enfants, jusqu'au deuxième coup de cœur, quelque part, et qui est arrivé avec l'arrivée de Chibi, le 31 décembre. Donc, déjà, voilà, vous êtes adulte, vous observez un gosse qui, il y a 13 ans, arrive dans un centre d'hébergement d'urgence, un 31 décembre avec sa mère. Ça laisse réfléchir. Et voir, on a tout de suite constaté avec quelle capacité Chibi, de l'immense tristesse de se retrouver là, et de la honte qu'il avait, transformé tout de suite la chose, et était intégré au groupe des gosses, tout de suite. C'est des origines, des origines de sa mère. Il a aussi appris à vivre avec plusieurs langages, mais en même temps, Chibi est profondément ancré en France. Et les premières fois, on lui demandait, c'est quoi ton pays ? Il nous disait, mon pays, c'est le 19e. Le 19e arrondissement de Paris. Parce que c'est là où il est arrivé, c'est là où il a grandi, où il s'est construit. Après, ce qu'il veut dire aussi, dans sa recherche de racines, je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a d'abord l'hommage qu'il veut rendre à sa mère, et la fierté qu'il veut montrer à sa mère sur les origines de sa maman. Et puis, il y a aussi le fait, je pense qu'il nous dit à tous qu'on a le droit d'être de partout si on n'a oublié.